bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube la marco imo et crypto la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier et au crypto monnaie alors aujourd'hui je vous fais une vidéo que je n'avais pas prévu de faire dans mon planning mais figurez vous que l'administration fiscale nous a demandé très récemment nous les propriétaires de faire une nouvelle déclaration donc nous sommes dans l'obligation cette année de déclarer l'ensemble de nos biens immobiliers et d'indiquer qui qui occupe ces biens et on a jusqu'au 1er juillet 2023 pour le faire alors on va voir rapidement cette vidéo est assez courte pourquoi précisément et comment on va le faire voilà donc le trésor demande aux propriétaires d'une résidence principale secondaire ou d'un logement loué de réaliser une déclaration supplémentaire avant le 1er juillet 2023 donc cette déclaration vous pouvez la faire complètement décorrélé de la déclaration des revenus alors pour pourquoi on fait ça parce que tout simplement la taxe d'habitation a été supprimé pour les résidences principales à partir de 2023 le trésor a besoin de savoir précisément quels sont les propriétaires qui sont encore redevables de la taxe d'habitation pour leur résidence secondaire ou leur logement locatif ou encore de savoir qui est redevable de la taxe sur les logements vacants parce que comme vous le savez si vous avez un logement vacants depuis plusieurs années maintenant vous êtes redevable d'une taxe sur les logements vacants et donc le trésor public demande à tous les propriétaires d'une résidence principale secondaire ou d'un logement loué de réaliser une déclaration supplémentaire à l'administration fiscale et ce avant le 1er juillet 2023 alors qui est concerné cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires qu'ils soient particuliers ou entreprises qui détiennent des biens immobiliers à usage d'habitation comment on va réaliser cette déclaration et basse là pour le coup c'est c'est très simple donc on doit pour chaque bien indiquer à quel titre il les occupe et s'ils ne les occupent pas les propriétaires eux mêmes doivent déclarer l'identité des occupants et la période d'occupation et ce à compter du 1er janvier 2023 comment alors pour ce faire vous allez devoir faire cette déclaration en ligne sur le service impots.gouv.fr et vous allez dans le paragraphe jérémy biens immobiliers donc connectez vous avec votre numéro fiscal et votre mot de passe et vous allez dans l'onglet biens immobiliers et pour chacun de vos biens vous allez faire une déclaration d'occupation vous allez indiquer si c'est une résidence principale ou une résidence secondaire est ce que le local est loué ou pas est ce qu'il est occupé à titre gratuit est ce que c'est un local vacant ou pas et alors c'est facultatif mais vous avez aussi la possibilité d'indiquer le loyer mensuel comme c'est facultatif moi je ne le renseignerai pas par la suite seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration comme il s'agit de changement de situation je pense en fait que pour les propriétaires bailleurs il s'agit d'un nouveau locataire voilà cette vidéo très courte s'achève et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt